Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 9 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On y va, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Pour ce jeudi 9 mai 2024. Et on a inspiré et déçu. Ok, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies ici. On parle de pensée créatrice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une bonne nouvelle arrive. Une situation qui se stabilise prochainement. Ok. Allez, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Et on a vivre. Profitez de la vie. Il est plus tard que vous ne pensez. Et réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Ok. Donc là, on vous demande de vivre, d'être dans l'instant présent. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée. À la coupe. On a la santé. On a le retour. Alors, retour de vitalité pour certains et certaines d'entre vous. Retour d'énergie. Pour d'autres, ce sont des situations, une ou plusieurs, qui reviennent. Vous contrariez un petit peu. On est à l'écoute de soi aussi. On a l'amour derrière. On a la trahison. Il y a peut-être le retour de quelque chose qui vous a blessé ici. Ou on vous pique. Mais c'est pour opérer une guérison ici. On peut avoir des rendez-vous chez le cardiologue. On peut avoir aussi des rendez-vous par rapport à une opération. Bon, on est dans la coupe. Donc c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On va regarder dans le tirage maintenant de quoi on parle. Après, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le retour d'émotions négatives. Là, vous ne savez pas trop pourquoi. Mais ça vous a beaucoup affecté. Vous y repensez. Bon, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est pour vous en libérer. Alors, je replace mes cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Les correspondances, la fatalité, la naissance, l'amour et les compromis. Alors, soit ici, il y a deux choses. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Alors, pour une personne, pour un bien, pour un lieu, pour un voyage, pour un objet. Voilà. Vous pouvez en discuter, essayer de trouver un accord pour pouvoir financer cela. Pour d'autres, on peut parler de réconciliation et de renouveau avec certaines personnes. Avec une personne avec qui vous affectionnez particulièrement, qui fait partie de votre entourage. Peu importe le domaine relationnel. Ici, il y a quelque chose, des nouvelles rapides qui arrivent avec la fatalité, ici. Ouais. Par rapport à un accord, à quelque chose qui doit démarrer. Et ça va démarrer assez rapidement. Il y a peut-être eu des coupures de communication. Ou des communications qui ont tardé, là. Là, ça arrive, ça tombe. C'est comme ça. Pour d'autres, ici, vous allez tomber sur une annonce pour un poste. Oui, un poste que vous souhaitez. Bon. Pour d'autres, vous allez avoir une réponse positive, hein. Par rapport à un entretien que vous avez passé. Il y a peut-être aussi un accord de prêt. Bon, on va regarder, qu'est-ce qu'on a ? Le changement, le verdict, encore une carte de rapidité. On a l'échec, l'étranger, la santé, la loi, l'instabilité. Revirement de situation sur cette journée. Ici, il y a eu quelque chose qui a été vécu négativement. Qui vous a beaucoup contrarié. Alors, soit vous avez fait appel. Et là, ici, il est question d'un revirement. Je vais juste remettre des cartes tout de suite dessus. L'examen. La personne extérieure ou la femme, le choix. Vous. Ouais, on voit que ça vous déstabilise, hein. Mais en même temps, ça vous fait plaisir. Donc ici, là, ce qu'il y a, c'est que... C'est comme s'il y avait un revirement de situation. Alors, vous avez eu une décision négative. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Mais j'ai plus l'impression que ça vient de l'extérieur. Où il y a eu une situation qui a bloqué quelque chose, qui a annulé un événement, qui a reporté quelque chose. Et là, il y a un changement. Il y a un revirement de situation. Et c'est comme si on passe du non au oui. Vous avez le choix. Pour d'autres, il est question de faire appel. Ici, vous avez une personne qui vous aide. Mais vous avez toutes les chances, du coup, de gagner. C'est ce que j'ai là. Ouais, vous voyez, j'ai la victoire dessus. Soit vous avez déjà fait appel. Et là, clairement, il y a un revirement de situation. Et c'est positif pour vous. Ça ne l'était peut-être pas en première instance. Pour d'autres ici, il est question d'un accord de prêt. Il y a peut-être quelque chose qui était négatif. Vous êtes aidé par un expert ou une experte à un courtier, une courtière. Et là, vous allez avoir une réponse positive. Peut-être que ça a été négatif. On vous l'a refusé dans le passé, ce prêt, auprès d'une banque. Et finalement, en passant par un courtier, vous arrivez à avoir ce prêt. Pour d'autres ici, on parle quand même du médecin ici. Il y a quelque chose qui est déclaré par un médecin. Peut-être une reconnaissance de maladie professionnelle. Vous avez le choix d'être en arrêt maladie ou non ? J'ai quand même le fait d'une reconversion professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Là, qui est en train de naître. Ouais. Ça vous déstabilise parce que la reconversion professionnelle, vous plongez dans l'inconnu, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. On a quand même le carrefour, à vous de voir. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir une réponse négative par rapport à une rupture conventionnelle. Il est question d'une reconnaissance au niveau de maladie professionnelle. Et du coup, vous allez engager une reconversion. Ouais. On a la réunion. Ouais, la victoire, la réunion. Écoutez. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle de Médéo. Qu'est-ce qu'on a comme message ? L'ex-partenaire. Alors, ici, on est dans le général. Ça peut concerner une personne de votre passé, mais ça concerne, moi je le mets comme ça, le passé en général. D'accord ? Le bonheur. Le bonheur total, on a. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi 9 mai 2024 ? 24, le chakra sacré. Travaille et entreprise. Besoin d'ancrage. On avait les réponses qui tardent. Et derrière, nous avons l'abondance. Bon, vous avez attendu quelque chose là. Avec le passé, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez. J'ai plus l'attente. Et ici, vous allez encore une fois avoir de bonnes nouvelles. Il y a le fait de se lancer dans de nouveaux projets, d'entreprendre des choses, une nouvelle activité ou autre. On voit que vous allez être beaucoup plus stable. Il y a un épanouissement. On a l'abondance derrière et le passage à l'action. Vous allez entreprendre. Vous allez pouvoir vous mettre en action. En tout cas, vous allez avoir confiance pour pouvoir vous mettre en action grâce à des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on a ? L'amour de soi. Bon, alors je refais une deuxième ligne. Normalement, je ne le fais pas comme ça. Ce n'est pas grave. La vie antérieure. Vous vous reconnectez. Alors, celles et ceux qui croient aux vie antérieures, vous vous reconnectez à une vie antérieure qui s'est très bien déroulée. Et là, j'ai le mot succès qui ressort. Le nettoyage profond. La rupture, la confusion. Donc, il y a la fin d'une confusion. Il y a la fin d'un doute. On se reconnecte. Vous voyez, j'ai de nouveau l'abondance derrière. Je les ai mélangées les cartes. Retombées positives. Apaisement des émotions. Donc là, vous coupez aussi avec, peut-être avec du transgénérationnel ou un lien karmique, peu importe, qui a été néfaste, qui vous a empêché de vous aimer. C'est ce que j'ai concrètement. Là, clairement, vous êtes au clair. Avec votre passé. Ce n'est pas des vie antérieures. C'est votre passé dans cette vie-ci. Mais vous êtes au clair. Et ici, il y a vraiment une joie. Un bonheur. Et il y a le fait, encore une fois, de vivre. Vivre l'instant présent. Et de se mettre en action. Là, vous êtes dans la construction de votre avenir. Et bien. Allez, on y va. On va regarder avec le love you. Alors, je rappelle. Le love you, au niveau de la datation, on n'est pas sur un jour ni une semaine. Ça va beaucoup plus loin. Vous prenez ce qui vous parle. Si les signes ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. D'accord ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif ? Pour ce jeudi 9 mai 2024. Allez, à la coupe. On a l'hiver. On a l'attente, la patience, le retard. Bon, là, on est dans un blocage. Ici, il y a un blocage au niveau sentimental, la stabilité, la dépendance affective. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore indisponibles émotionnellement parlant. Vous pensez encore à quelqu'un et du coup, vous stagnez. Pour d'autres, vous espérez peut-être le retour de quelqu'un. Vous êtes toujours dans l'attente, peut-être depuis cet hiver ou depuis des années. C'est compliqué. C'est compliqué. Et pour d'autres, ici, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a un blocage. Il y a... Ouais. Il y a une épreuve ici. Vous avancez peut-être pas au même rythme. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors, on va y retourner après. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Le nom. OK. Le nom. Tristesse, mal-être, séparation. Famille, cercle amical, mensonge, tromperie, traïsant. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, vous en avez marre d'être... De ne pas être épanoui, de ne pas être bien. Du coup, il est question de rompre. Une relation malsaine, je ne peux pas dire autrement. Ouais, c'était assez... Il y a eu des allers-retours, là. Ouais, beaucoup d'indécision, beaucoup d'instabilité. Il y a peut-être une personne qui va encore revenir pour essayer de se réconcilier avec vous. Là, vous dites non. Pour d'autres, on vous dit que si vous êtes... Parce qu'on avait bien dans la coupe, dans la coupe, si vous êtes en attente, là, par rapport à une personne, on vous dit non. On vous dit que ce n'est pas la bonne personne. Ouais. Les schémas répétitifs, ouais. Vous voyez, j'ai l'hiver qui ressort, là. Stabilité, succès, le désaccord, ouais. Et pour d'autres, là, il y a le fait de mettre des limites par rapport à un entourage, ici. Il y a peut-être trop de critiques par rapport à votre vie sentimentale. Ou alors, c'est des personnes qui vous aspirent toute votre énergie et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les gémeaux, le mois de juin. Compromis, solutions, terrain d'entente, rencontre, travail, on parle de liaison. Et on a le mois de mars. Double face. Bon. Alors, ici, si vous avez une personne, ici, qui revient, on voit que c'est... Attention à la manipulation. Encore une fois, manipulation émotionnelle. S'arranger avec la vérité. Il y a peut-être une proposition de relation non définie, ambigüe. C'est fort probable. Pour d'autres, ici, vous êtes déjà là-dedans. Depuis, peut-être, le mois de mars. Entre le mois de mars et le mois de juin, vous êtes là-dedans. Soit vous êtes gémeaux, soit vous êtes poisson. C'est possible. Vous n'avez personne en face de vous. Si les signes ne vous parlent pas, vous laissez de côté encore une fois. Ouais. Là, il y a un arrangement. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en couple, ici, faites attention à l'arrangement que votre partenaire vous propose. Parce que là, j'ai quelque chose qui est plus à son avantage qu'au vôtre. Alors, on a quoi ? L'attente. Fête, sortie, activité. Bélier, mois d'avril. Relation, lien karmique. Attraction, alchimie. Les célibataires, si vous faites une rencontre, là, drapeau rouge. Drapeau rouge, drapeau rouge. Il y a quelque chose qui démarre plutôt bien sur les chapeaux de roue, là, même. Alors, ça a peut-être déjà démarré depuis le mois d'avril. Pourquoi pas ? Pour d'autres, ici, vous êtes dans l'attente d'un retour, encore une fois. On voit qu'il y a un lien karmique, ici. Vous n'arrivez pas à vous défaire d'une relation. Pour d'autres, ici, vous attendez, vous vous patientez par rapport à un événement. J'ai l'impression que, peu importe votre situation sentimentale, on vous fait des promesses, mais elles n'arrivent pas. Là, on a le couple, la routine, la relation ambiguë. Voilà. Pour certains et certaines, vous attendez, là, que ça évolue. Bon, alors là, moi, j'ai une personne qui se fout de vous. C'est pour ça, le célibataire, si vous rencontrez quelqu'un de rapport rouge. Je suis désolée, il y a des fois, c'est comme ça, mais là, il y a quelqu'un qui se fout de vous. C'est-à-dire, on a une personne qui vous promet des choses et puis qui, finalement, s'éloigne peut-être ou vous dit qu'elle n'est pas disponible et finalement, rencontre d'autres personnes. Ouais. Il y a un problème de loyauté ici. Scorpion, novembre, le mois de novembre, l'instabilité. On a une personne qui n'est pas fiable. Attention à l'emprise, attention à la toxicité, à la manipulation, ça ressort. Parce que là, on va vous mettre dans une confusion ou vous avez déjà mis dans une confusion. Vous avez un manque de confiance ici. Ouais. L'excuse, c'est que ce n'est pas le moment où il y a un manque de temps. J'ai quelque chose comme ça. Vierge balance, septembre, octobre. Là, on parle du passé. Ouais, vous étiez dans l'illusion. Il y a eu un coup de cœur mais finalement, vous étiez seul. Ouais. Vous voyez, il y a eu une énergie tierce. Alors, ça peut être une autre personne. c'est-à-dire, c'est-à-dire la personne en face de vous, elle n'est pas disponible émotionnellement parlant. Ouais. Ou alors, il y avait carrément concrètement une autre personne. Pour les couples ici, pour celles et ceux qui sont en couple, ouais, il y a quelque chose qui... Voilà, vous attendez que les choses se fassent. Il y a des promesses. Moi, je suis désolée. J'ai ça, j'ai encore cette histoire de promesses. Promis, on va faire ci, oui. Vous voulez à tout prix aller à un événement ou faire quelque chose. Et... Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Il y a toujours autre chose. Les rendez-vous importants. J'ai une personne qui n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a une épreuve. Ouais. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement une séparation définitive qui arrive sur l'été. Bon. Ça chamboule, ça chamboule. J'étais en train de réfléchir à ce que je vous fais... Ouais, je vais vous faire un message avec le j'aimerais te dire. Est-ce que j'arrive à prendre la carte ? On y va. On va regarder avec le j'aimerais te dire. Allez, si vous avez une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne-là. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. Bon. On a je culpabilise. J'ai honte de mon comportement. Mes sentiments sont sincères. Je doute de notre lien. J'écoute trop les autres. Je pense à t'inviter. Je suis fan de toi. On a de l'obsession. J'ai des addictions. C'est pas étonnant ici. Bon, déjà, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Il est influé, il, elle, la personne est influencée par d'autres personnes, par un entourage ou par une personne en particulier. malgré tout, elle a envie de vous voir. Il y a de l'obsession ici. Je suis fan de toi. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Tu penses mes anciennes plaies. Attention à la relation pansement. Attention à la relation doudou. C'est un peu ça. J'aime ta peau, ton odeur. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Si vous avez une personne qui n'est pas vraiment authentique, qui agit sous le coup de ses pulsions, de ses envies mais qui ne prend pas en considération les vôtres. Malgré tout, on vous dit ici que cette personne a des sentiments sincères à votre égard. Elle culpabilise quand même un minimum mais moi, je n'ai pas quelque chose où je ne dirais pas qu'elle culpabilise. Encore une fois, c'est centré sur elle. Elle est centrée sur elle-même. C'est une personne égoïste. Alors peut-être qu'elle culpabilise, enfin qu'elle a honte de son comportement mais elle a honte de son comportement par rapport à elle-même. Elle ne s'occupe pas de savoir vous, comment ça vous affecte. Vous voyez ? Bon, on a quelqu'un qui est quand même sur sa comète. Et tu dois avancer sans moi, je vais mal, mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Bon, ça je vous l'avais dit, j'écoute trop les autres. Je fuis avant d'être abandonnée, j'ai besoin de temps et tu comptes pour moi plus que tu n'imagines. Bon, on est là dans un truc qui est... Ouais, c'est un vrai drama quoi. C'est qu'il n'y a plus rien mais ça fait penser un peu à l'amour impossible mais je ne veux pas que tu refasses ta vie. C'est un peu ça. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Et là, pour le j'aimerais te dire, c'est un peu dans le sens viens avec moi pour que je ne sois pas tout seule en bas ou toute seule en bas. C'est un peu ça. Tiens-moi compagnie en bas. Vous, vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi j'ai fait une... Bon, bah pourquoi pas. J'ai fait une coupe cette fois-ci. N'hésitez pas à mettre sur pause. On y va. Quelle est la réponse à votre question ? L'abondance. Communiquez clairement. Bon, beaucoup de communication ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses ? Libre arbitre. Tout est possible peu importe le chemin. On parle du chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion, de spiritualité. Attention aux pensées négatives. Soyez dans le positif. Et on a le chiffre 8 là qui nous parle d'acter les choses et on vous dit tu devras en parler, le partager, le communiquer. On a deux fois la communication ici. On va regarder avec l'oracle de l'adapte. Qu'est-ce qu'on a comme indice ? on a le signe du taureau chiffre 44 réduit ça fait 8 on parle de vérité de justice d'équilibre d'acter les choses du 21 avril au 20 mai et on vous parle du passé durant les vies antérieures du chiffre 6 et le chiffre 6 c'est le positionnement l'harmonie le fait de hiérarchiser ses priorités et au dos on a aujourd'hui le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ donc là clairement par rapport à votre question le conseil c'est d'être dans l'instant présent et de communiquer de parler d'être dans l'action l'action de communiquer voilà j'en ai terminé avec la guidance de ce jour je vous souhaite un très bon jeudi on se retrouve demain et n'oubliez pas la personne la plus importante c'est vous c'est parti